bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine on se trouve on se trouve on se trouve tu m'as trouvé je t'ai trouvé bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et on se retrouve avec jérôme pour vous présenter une petite vidéo ou là je vais lui laisser la parole ok raison tu veux que je me casse bonjour à tous et à toutes bienvenue sur history bd la meilleure des chaînes de vidéos la meilleure des chaînes de vidéos alors la meilleure des chaînes de bd ouais c'est vrai je vais prendre appareil ouais ouais découvre les couches tabou c'était paroles à babababa à babababa arrête arrête ça me fatigue déjà sur history bd la meilleure des chaînes de vidéos des bd d'accord si tu voulais absolument mettre vidéo je suis fatigué vas-y allez vas-y jérôme explique-leur ce que tu voulais faire comme vidéo donc aujourd'hui comment on peut déparer de comment débuter une correction de bande dessinée oui oui c'était ce qu'on a dit que tu allais parler de comment débuter une collection de bandes dessinées et ben t'es trop con parce que tu rentres un jour dans un magasin de bandes dessinées et tu te dis mais je lisais ça quand j'étais gamin et puis là le mec qui vend les bd il dit ouais en plus c'est une édition originale et tu dis ah édition originale mais c'est quoi et le mec il est pas con il a flairé et tu te dis ah bah tiens on va commencer à faire une collection de bandes dessinées et là ça explose en fait tu te retrouves avec des bd de partout c'est vrai je devais rien dire donc pour commencer une correction de bande dessinée dans de bonnes conditions surtout pas faire comme moi mais réellement faut surtout pas faire comme moi du tout non mais sérieux donc pour bien commencer une collection qu'est ce qu'il faut faire déjà il faut en avoir envie et il faut surtout savoir dans quel sens on va se diriger si on va se diriger sur des bd de style donc il faut savoir dans quel sens on va se diriger si on va correctionner des originaux ou des éditions dites classiques pas des second couteaux mais des éditions raisons tout ça surprend la collection la collection qui est le plus le plus en vogue en ce moment c'est astérix donc si vous décidez de correctionner tous les astérix il faut bien savoir dans quel sens vous allez partir si vous partir sur des originaux ou sur des collections récentes si vous partez dans des originaux renseignez vous d'abord sur la cote sur le prix parce que les premiers originaux d'estérix en très bon état vous avez que ça va vous coûter les deux bras et les reins et les reins et le reste qui va avec parce que premier les deux trois premiers ils sont ils se vendent en très bon état ils se vendent trois quatre cinq mille euros j'ai vu au numéro 2 état neuf partir à plus de 20 mille euros donc nous les appareils nous on avait une deuxième édition et deuxième édition donc une fois que vous avez fait votre choix dans quinze ans vous allez partir il faut vous renseigner donc sur les disponibilités où est ce que vous allez pouvoir vous les acquérir et surtout comme voyage il faut vous mettre des barrières ce que moi j'ai jamais fait il n'est pas chier mettez vous des barrières surtout mettez vous des barrières les gens moi non je fais pas je n'ai pas de barrières parce que j'ai aussi pour ça je dis faut surtout pas faire comme moi non plus surtout pas faire comme moi parce que moi je suis parti dans tous les sens où c'est ça parce que moi quand je vais dans un magasin en nous on va surtout dans d'ailleurs quand je dis qu'il faut s'organiser d'abord donc savoir si vous allez prendre les originaux ou pas savoir si vous allez prendre des bd neuves ou d'occasion savoir si vous aurez vous concentrer sur une série 2 3 4 5 6 séries voilà si vous allez faire toute la série entièrement vous concentrer sur une certaine époque savoir si vous allez faire les tirages de tête les tirages dits spéciaux les tirages limités tirage de luxe savoir si vous nous on est tombé sur des collectionneurs qui ne s'intéressait qu'aux bandes dessinées dédicacées encore une fois voilà mettez vous des garde-fous mettez vous des barrières parce que généralement quand on met voilà au doigt dedans il y a la main il y a le bras il y a tout qui passe quoi et après pour s'en sortir c'est c'est pire que la drogue c'est une drogue après ce qu'on dit peut s'appliquer dans n'importe quelle collection dans n'importe quel domaine si vous par exemple c'est des vins généralement les collectionneurs de vins qui sont raisonnables vont se concentrer sur soit du vin à bordeaux de de tel domaine de tel année parce qu'ils savent que la bouteille se conserve bien donc il faut surtout se mettre des garde-fous quoi des barrières des barrières financières surtout parce que c'est ça qui va poser problème et c'est ça qui va vous créer des problèmes il faut pas se mettre dans la merde juste pour collectionner des bandes dessinées voilà à savoir que par exemple si vous pouvez vous partez dans des collections que vous questionnez des originaux donc comme nous 90% de notre collection est fait des originaux donc il faut savoir où les chercher il faut savoir comment les chercher quel état faut vous mettre encore une fois des barrières dans quel état vous voulez vous voulez si vous voulez absolument des bédé des bandes dessinées comme d'oeuvres ou si l'état vous importe peu suivons après quels sommes vous êtes prêts à mettre par mois honnêtement encore une fois mettez vous des garde-fous mettez vous des barrières ne faites surtout pas comme moi moi je me suis mis un coup dans la merde parce que j'avais acheté si j'avais acheté ça j'avais acheté si quand j'ai calculé à la fin du mois combien j'avais dépensé c'est pour ça je parle on part en connaissance de cause voilà ça fait des années nous ça fait plus de dix ans qu'on collectionne 20 ans déjà ça passe vite avant ça nous on a une une collection qui nous satisfait elle n'est pas fini il ya des albums que moi je cherche depuis 3 4 5 6 7 donc il faut être patient mais il faut surtout se mettre d'écart de fou parce que radou une fois il ya des années je me suis un peu enfremmé j'ai acheté un truc chez bouquiniste j'ai acheté un truc en en neuf j'ai acheté un truc sur internet et machin et ceci et il ya un mec qui nous a appris tiens j'ai une super trouvaille j'ai dit bah ouais vas-y amène et à la fin du mois quand tu calculs mais j'ai passé tout pour payer tout ça en fin de compte donc voilà il faut se mettre des garde-fous des garde-barrières depuis il limite beaucoup plus en fait il fait un montant par mois et il se limite à ça maintenant tu vois je sais être raisonnable avec l'âge ouais mais il ya des fois où il s'enflamme quand même et je suis obligé de mettre des freins donc c'est pour ça donc une fois que vous avez pris votre direction donc si on part de la direction des originaux parce que c'est généralement c'est cette collection qui veut plus qui peut être plus source de problème encore une fois ne faites pas comme moi ne faites pas comme moi nous qu'on a recommencé à collectionner je suis parti on est parti je fais des oeufs et puis en fin de compte moi je suis comme un moi je suis comme un gosse dans un magasin de noël dans un magasin de jouets à noël il y avait ça il y avait ça ça oui mais bien sûr qu'il y avait ça mais bien sûr faut faire si mais bien sûr qu'il faut faire ça donc en fin de compte j'ai commencé 10 15 20 collections en même temps certaines sont finies d'autres pas mais il faut être plus raisonnable se concentrer si vous partez sur des originaux concentrez-vous sur une deux trois collections que vous allez essayer de faire au fur et à mesure ne soyez jamais pressé d'acheter une bd non regardez bien tous les petits détails ne faites confiance à personne non que ce soit en ligne en magasin sur des sites d'enchères non quoi que ce soit ne fait confiance à personne non nous vous faites même pas confiance à vous même moi on a acheté des bd que je pensais j'avais année je pensais savoir je pensais connaître parce qu'on a tous un égo surdimensionné et en fin de compte quand la bd est arrivé qu'on a regardé plus ça plus attentivement ou quand on a montré un bd à un vrai professionnel le mec qui m'a dit ouais ouais bah c'est une jolie réédition j'ai dit non non mais moi j'ai payé ça auprès d'une édition originale quoi ah bah vous êtes fait avoir ouais on s'est fait avoir quelques fois quand même au début au début plus maintenant plus maintenant mais bon voilà c'est pour ça comme je dis promettez vous des garde-fous entourez-vous de gens compétents si vous pouvez et sachez dans quelle direction partir et on va demain pour si vous voulez conditionner les dessins originaux les penches originales c'est le même conseil mettez vous des barbes des garde-fous mettez vous des barrières les penches originales c'est pire que les bandes dessinées par une homme ça peut monter mais à des 2,5 et quoi donc nous on a quelques planches originales petit budget ouais mais c'est des planches originales en fait qui sont plus du coeur que de la valeur plus sentimentale qui ont plus une valeur sentimentale donc voilà donc encore une fois à savoir que c'est des collections qui prennent beaucoup de temps encore une fois si on partait dans les originaux qui va vous prendre beaucoup de temps qui va vous demander beaucoup d'argent beaucoup d'investissements beaucoup de place donc et à savoir on a fait une vidéo je sais pas si elle sera sortie avant ou après celle ci ou en fin compte près de choses à pas oublier si vous faites des corrections en originaux la valeur que ça va représenter qu'il faut les assurer qu'il faut les protéger donc on a fait une vidéo c'était spécialement pour dans ce domaine là mais voilà et après encore une fois les deux mots principaux c'est garde fou et barrière quoi et encore une fois la première par contre la première phase qui va vous décider à devenir collectionneur et à quelle collection vous allez vous diriger c'est en fin de compte moi j'ai pris nous on a commencé à questionner que des bd que des séries qui m'ont que j'adore quoi en fait c'est là c'est l'affect en priorité quoi mais c'est ça c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo c'est à dire il rentre chez le bouquiniste et fait mais je disais ça quand j'étais gosse et puis voilà c'est parti en live en sucette complètement donc c'est pour ça que oui qu'on est parti et que je suis parti dans plusieurs domaines dans mes bd franco-berges dans les comics tout ce qui est strange rien que pour vous donner une idée une correction complète de strange déjà c'est devient très dur à trouver mais les derniers et les derniers euros vous pouvez trouver facilement mais si vous voulez une correction de strange nous à nous à complète il ne manque que numéro 1 à trouver on va facilement au numéro 1 vous pouvez le trouver mais à des prix énormes et une correction de strange maintenant à l'heure actuelle en bon état bon état très bon état très bon état ça va vous coûter maintenant je sais que on va dire une fourchette entre 6 et 8 millions déjà ça vous donne une idée de ce que ça va vous coûter financièrement et après il faut les chercher donc après on fera peut-être une vidéo sur où acheter et comment acheter plus tard mais voilà tout ça et ce sont des trucs à réfléchir avant que avant même de commencer ou si vous venez de commencer une collection ne partez pas dans différents domaines dans différents sens et ne faites pas l'erreur d'acheter une bd originale une occasion enfin une bd qui n'est pas coté non essayez de vous concentrer parce que si vous continuez votre collection tôt ou tard un jour vous allez vous dire ah mince j'aurais dû prendre cela en édition originale aussi donc ça fait que vous aurez votre bd qui n'est pas coté parce que vous avez pris une bd classique et puis vous allez devoir rechercher une bd encore en plus quoi donc comme comme dit jérôme soyez droit dans déjà dans ce que vous voulez non lui il a commencé mais sa collection mais à l'âge t'emmerde quoi excusez moi du terme mais c'est ça l'expression un t'es partie dans tous les sens c'était poupée la pépée c'est pour ça je dis ne me faites surtout pas comme moi ne fait surtout pas comme les preuves et façon les maîtres mots pour tout collectionneur pour tout bon collectionneur donc c'est l'affect garde-fou barrière et patience patience il faut si vous avez tout ça vous êtes meilleur que moi vous êtes plus intelligent que moi et vous aurez une collection beaucoup plus importante que moi que nous mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut moi ce sont des des conseils de correctionneurs amateurs que nous sommes depuis plusieurs années pour éviter beaucoup de pièges et surtout ne vous pressez jamais quand vous achetez une bd ne vous pressez jamais ne faites confiance à personne ne faites jamais confiance aux jouets titres que vous voyez ne faites jamais confiance quand quelqu'un vous dit c'est une bd comme neuf ne faites jamais confiance confiance à personne toujours demandez plusieurs photos de tous les coins et les recoins et de près et de loin et surtout ça quoi si vous avez votre moindre doute surtout n'acheter rien les gens pour vendre ils vendraient peut-être père et mère donc voilà faut surtout pas hésiter à demander des photos beaucoup de renseignements et voilà donc voilà prenez votre temps que ce soit pour des bd des figurines autres des tableaux des machins des pompes des sacs prenez votre temps parfois il vaut mieux louper l'affaire que d'acheter à dire ah si si ça va me passer sous le nez non dans ces cas là louper l'affaire vous en retrouvez vous en retrouverez peut-être pas tout de suite mais vous en retrouvez d'autres ça faut pas vous inquiéter nous au peu l'affaire quoi et vite vite il faut en chérir ou faut acheter ou mais non faut prendre son temps faut savoir négocier faut savoir demander tous les renseignements qui sont utiles à votre achat pour ne pas se faire avoir et surtout après on faisait nous 90 % de plus de plus 90 % de collection et en originaux après il faut pas être faut pas être borné nous par exemple les tintins c'est hors de question j'ai fait croire quoi les façons d'origine au moment réédition c'est hors de question parce que c'est très dur très cher très compliqué très compliqué du coup on les a appris en facsimile et des facsimile et récents très beau très beau très bien aura on a deux trois collections comme ça ça coûte 20 euros le tintin facsimile ils sont très beaux on a gaston à gaffe pareil quand je commence à regarder mais j'ai commencé à regarder avant quand j'ai vu le prix mais on a pris en édition Hachette ouais c'était la collection Hachette elle est très jolie très content voilà il y a quelques trucs comme ça qu'on sait qu'on fera jamais en édition originale parce qu'on va perdre là les deux bras les deux jambes et les yeux quoi c'est pas possible donc et puis on n'a même pas envie c'est trop compliqué voilà voilà c'est bon donc sur ces merveilleux conseils que je vous ai donné ne faites surtout pas comme moi c'est ça c'est votre truc à contenir ne faites pas comme moi soyez intelligent prudent non mais tu as évolué Jérôme ouais je sais tu as évolué surtout les amis si un jour n'hésitez pas non plus dans les commentaires à nous demander conseil vous pouvez nous demander conseil il n'y a pas de problème c'est payant non c'est pas payant vous pouvez nous demander conseil il n'y a pas de problème vous avez même mon adresse mail dans la description donc surtout n'hésitez pas si un jour je dis tiens Jérôme Sandrine j'hésite sur cette bd vous en pensez quoi voilà faut pas hésiter à nous demander conseil nous ça nous fera plaisir justement de parler de notre passion et de pouvoir vous conseiller vous dire ce qu'on en pense donc les amis si tu as 200 300 400 commentaires qui vont demander qu'est ce que tu en penses tu vas débrouiller parce que moi j'aurais pas temps de répondre à tout le monde non non je prendrais une journée pour faire ça mon chat non on répondra à tout le monde n'y a pas de problème sur ce les amis je vous embrasse très très fort faut surtout pas hésiter à s'abonner par d'eldach en autour de vous ça serait gentil voilà je serai gentil et puis sur ce je sais même plus j'en suis quand il me coupe comme ça au revoir au revoir et